Le titre est un petit peu long, je proposerai de vous focaliser sur certains mots seulement du titre. Le premier, réduction chimique in situ, ou ISCR en anglais. Retenez s'il vous plaît le mot plein champ, ce sera très important pour tout ce que je vais présenter. Le mot clé aussi, physico-chimie, et le dernier, agronomique. C'est un ensemble de travaux que le BRG a réalisé avec la collaboration pour la partie agronomique d'équipes complètes du CIRAD et de l'IRD. Je propose en titre d'introduction de partager avec vous un postulat de départ qui a été déjà démontré assez longuement dans la matinée. C'est que la source de toute la contamination de la chloro-déconosantie est dans les sols. C'est indiscutable et il faut en tenir compte. Deuxième chose que je propose de partager avec vous, c'est une règle d'or dans le domaine de la dépollution, gestion des systèmes contaminés. C'est qu'il a été montré à nombreuses reprises que éliminer ou réduire la contamination dans le compartiment source et plus économique et plus fiable à long terme que de passer beaucoup de temps d'énergie et de financement à traiter les milieux contaminés. Dans le cas de la chloro-déconos, on s'est demandé dès 2009, par une étude biblique de mes collègues au Maneo-BRGM, ce qui avait comme possibilité de mettre en œuvre des mécanismes divers pour décontaminer en particulier les sols. Et en 2010, un atelier international d'experts s'est réunit en Martinique, dans le cadre du plan national 2, pour réfléchir justement et identifier les pistes prometteuses, plus ou moins. Les conclusions de ces deux approches bibliographiques étaient qu'il n'y avait rien jusqu'en 2010-2012, de prouver pour la chloro-déconne, qu'en 2010-2012, la microbio, la phytorémédiation était peu avancée, aurait besoin de gros travaux de recherche fondamentales pour pouvoir proposer diverses solutions. Et ces approches avec une forte incertitude sur les résultats. Par contre, un procédé qui s'appelle le « in-situ chemical reduction » en anglais, « réduction chimique in-situ », par ces deux approches, à la fois la partie biblio et la partie expert, est apparu comme le procédé attesté en priorité, et c'est donc ce que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement dans cette étude de terrain, qui fait suite à des études de laboratoire qui ont été menées entre 2011 et 2013, mais que je ne mentionnerai pas, puisqu'aujourd'hui je me focalise sur la partie plein champ, conditions réelles. Donc on a choisi une parcelle d'études dans la plaine du Lamantin, une banalerée, qui était en jachère, et qui avait une contamination moyenne en chlordécone de l'ordre de 0,7. Ce n'est pas le haut du panier, ce n'est pas non plus le bas du panier, ça reprend assez bien le type de contamination qu'on peut avoir dans ce type de nitisol. Superficie totale de l'ordre de 1000 m², et un point très important, un propriétaire très motivé pour travailler avec nous. L'ISCR, en résumé, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça consiste à mettre en place des conditions dans le sol qui vont favoriser la réduction chimique du polluant chloré, qui est, dans notre cas, la chlordécone. Donc pour procéder à cette chute de potentiel rédox, on emploie différents ajouts, notamment des ajouts commerciaux, qui s'appellent Daramend, qui sont en l'occurrence un mélange de matières organiques assez rapidement dégradables, dans le cas présent de la luzerne, et en poids du fer zéro valent, de l'ordre de 40% de la masse totale de l'amendement. On appliquait ce Daramend commercial standard à des doses de 2 à 6% par rapport au poids sec du sol. On a évidemment une parcelle témoin, à laquelle on n'ajoute rien. Un autre amendement Daramend fait avec de la baguette, et pas de la luzerne, dans l'espoir de valoriser une matière première secondaire, et deux traitements un peu particuliers, qui sont uniquement le fer zéro valent, qu'on a testé à deux granulométries, ce que j'appellerais grossiers, où l'essentiel du fer est au-delà de 50 microns, et une poudre de fer particulièrement fine, où au contraire, l'essentiel de la matière première utilisée était inférieur à 50 microns, à des doses en gros de 2 à 4%, toujours par rapport au poids sec du sol. Et enfin, on a sur le terrain, de manière temporaire, réalisé un mélange de bagasses et de fer zéro valent, pour comparer aux produits commerciaux disponibles, qui avaient été faits spécialement pour cette étude. L'ISCR, ça consiste en quoi ? Globalement, il y a quatre phases. Vous ne serez pas surpris, évidemment, qu'on commence par apporter l'amendement, par exemple en big bag, ça dépend évidemment du volume de la disposition. Une incorporation avec des engins agricoles standards, éventuellement une légère compaction en repassant le tracteur sur la parcelle qui a été amendée, et ensuite, une phase d'irrigation avec les asperceurs standards, le but étant d'amener le sol à une teneur en eau proche de la capacité au champ pour en évacuer le maximum d'air, puisqu'on va faire appel surtout à des conditions réductrices. La partie agronomique de l'étude, donc je répète, elle a été faite et je remercie beaucoup tous les collègues du CIRAD qui ont vraiment beaucoup aimé à toute la partie implantation suivie, avec aussi un appui logistique de l'IRD. Donc ça a consisté à soit des semis ou des repiquages de trois cultures, concombres, patates douces et radis. Je ne rentre pas dans le détail du linéaire qui a été fait, sachant que pour toute la partie préparation, semi-repiquage a été donc faite par les collègues de CIRAD et de l'IRD. Un suivi de terrain très important pour la partie agronomique et des mesures de rendement, de qualité visuelle et préparation pour analyse de chlordécone. Pour la partie physico-chimique, comme on a parlé d'une méthode qui vise surtout à avoir un effet sur le potentiel rédox, ce qu'on a surtout étudié, ce sont effectivement les mesures de potentiel rédox dans les sols, le sol témoin et les parcelles traitées. Globalement, on a choisi de faire des mesures extrêmement nombreuses vu qu'on sait que c'est un paramètre extrêmement variable. et retenez qu'on a à peu près eu jusqu'à 130 mesures par date de suivi et par parcelles traitées. Pour les mesures de chlordécone, ce qu'on a fait, c'est répartir l'horizon 0,40 en deux sous-horizons, 0,20 à 20,40, prélevés à la tarière, répartis manière aléatoire sur la parcelle. De manière à générer six échantillons composites qui étaient analysés par date et par traitement. Comment on a analysé cette chlordécone et ses dérivés dans les sols par une technique qui a été publiée, je n'ai pas non plus rentré dans le détail ? Globalement, elle fait appel à une analyse en GCMS après avoir extrait la chlordécone en ayant pris soin d'ajouter un traceur pour le rendement d'extraction et un étalon interne chlordécone C13. Le nitisol qu'on a étudié en gros, c'est quoi ? Je n'ai pas non plus rentré dans le détail. Quelques paramètres clés que la plupart d'entre vous connaissent. Ce sont des sols relativement acides, pH O ou pH K7 en matière autour de 4, 6, 5, 7. Toneur en fer total de l'ordre de 8%. Carbone organique beaucoup moins élevé que dans les endosols de l'ordre de 1%, 1,5% et une granométrie très argileuse. Passons au résultat de la partie physico-chimique. Un diagramme un petit peu chargé, je vais prendre 2 minutes pour l'expliquer surtout qu'il sera suivi d'un autre analogue ultérieurement. Ici, je vous demande de faire attention c'est la profondeur 0,20 cm. L'échelle de temps couvre 3 mois et on a donc le potentiel rédox corrigé du potentiel d'électrode d'hydrogène. Ce n'est pas la simple lecture, c'est corrigé du potentiel des références. Le plus simple, c'est de commencer par la parcelle témoin, ce sont les carrés rouges où globalement on n'a aucune variabilité pendant les 3 mois de suivi, ce qui n'est pas une surprise vu qu'on n'a rien fait de spécial sur ce sol témoin. Par contre, des potentiels rédox très positifs de l'ordre de plus de 600 mV. A l'opposé, si vous descendez dans le bas du graphique et volontairement chaque valeur n'est assortie que d'un demi-écart type pour laisser quand même une certaine lisibilité à l'ensemble des résultats, on voit que notamment les modalités qui ont mis en oeuvre du faire zéro valant tout seul engendrent des rédoxes très négatifs jusqu'à une valeur moyenne de moins de 280 et des valeurs ponctuelles qui peuvent être jusqu'à moins de 500 mV. Par contre, ces valeurs négatives dans ces modalités faire zéro valant grossier ou faire zéro valant fin dure relativement peu de temps. Après trop ou quatre semaines, le rédox remonte et atteint presque les valeurs observées dans la parcelle témoin. A l'opposé, les amendements qui ont mis en oeuvre une matière organique, donc les deux daramènes et le mélange spécial fait par le BRGM faire zéro valant bagasse, engendrent des rédox qui ne sont jamais aussi négatifs que les premiers, qui par contre restent légèrement positifs ou légèrement négatifs sur toute la durée d'expérimentation. Donc trois comportements différents, témoins stables, faire zéro valant seul, rédox très négatif sur une relativement courte durée, autres amendements, rédox neutre à légèrement négatif sur une longue durée. Si on regarde ce même type de résultat sur l'horizon plus profond, 20-40 cm, je vais faire très simple, on a exactement la même tendance avec peut-être des valeurs qui peuvent descendre un petit peu plus bas en valeurs très négatives, ce qui renforce le besoin effectivement de limiter les échanges avec l'atmosphère pour rester en condition réductrice. Une partie qui je pense est particulièrement intéressante dans ce type de travail, c'est de voir ce que ça a donné en termes de teneurs en chlordécone. Donc vous retrouvez les modalités qu'on a tout à l'heure évoquées, pardon, en anglais, mais bon, c'est quand même facile à traduire, le témoin, le fer zérovalent grossier, le fer zérovalent à garnométrie la plus fine, le daramen standard commercial, daramen avec la bagasse et le mélange bagasse fer zérovalent. J'aurais d'autres diagrammes du même type pour la partie agronomique, donc rappelez-vous du principe de base, chaque fois qu'on a ce type de diagramme, lorsque des valeurs sont accompagnées d'une même lettre, elles ne sont pas statistiquement différentes de manière significative, et dans ce cas, ce qu'on voit apparaître très clairement, c'est qu'une certaine variabilité au niveau du témoin, mais on voit que tous les traitements d'ISCR qui ont été appliqués ont effectivement une valeur qui est différente de celle du témoin, puisque là, on a A, on ne retrouve A dans aucune d'autres conditions. à noter aussi le fait que les valeurs absolues les plus faibles sont tenues pour les deux cas particuliers avec le fer zérovalent, en particulier le fer zérovalent de granulométrie la plus fine. Si maintenant on exprime ça autrement, pas seulement valeur absolue, mais se dire qu'est-ce que ça a permis d'avoir comme taux d'abattement, comme pourcentage de diminution de la contamination en chlordécone dans le sol, bon, le témoin, puisqu'on n'y a rien fait, on ne sera pas surpris de voir qu'on a zéro comme pourcentage de diminution. On retrouve ici les trois amendements avec de la matière organique plus du fer zérovalent qui ont un effet de diminution de la valeur en chlordécone, mais qui sont plafonnés à de l'ordre de 35-40%. Par contre, dans le meilleur des cas, donc le fer zérovalent le plus fin, rappelez-vous, lui qui a engendré le redox le plus négatif, on arrive à avoir baissé de l'ordre de 68-70% la concentration en chlordécone du sol. Intéressant également à noter, c'est que si vous comparez les valeurs à 24 et 94 jours, on voit qu'en gros 85% de l'effet maximum est obtenu dès 24 jours. Donc on a un effet qui peut être franchement assez rapide. J'ai parlé de réduction chimique, donc ce qui se passe c'est que la chlordécone on lui enlève successivement plusieurs atomes de chlore, notamment dans cette diapositive, je vous montre ce qui se passe au niveau de plusieurs des dérivés. Le principal formé est la chlordécone moins 1, mais j'ai choisi plutôt de vous présenter ici ce qui se passe pour d'autres dérivés puisque dans les sols on peut détecter, pardon, je me trompe au niveau de bouton, on peut détecter jusqu'à des dérivés qui ont perdu 5 atomes de chlore et ici je vous montre les résultats pour 2 dérivés qui ont perdu 2 atomes de chlore, une chlordécone à qui on a enlevé 4 atomes de chlore et une autre chlordécone à qui on a enlevé 3 atomes de chlore. Je vous montre ça pour un petit peu illustrer comment en fonction du temps, entre 0, 9, 21 et 37 jours évolue, c'est entre guillemets concentration. Je ne rentre pas dans le détail, ce sont des aires de pique, on n'a pas tous les étalons, malheureusement c'est une chose qu'il faudra faire avancer dans le futur, donc on ne peut pas quantifier ces produits faute d'étalons, on peut quand même les semi-quantifier par rapport notamment à un étalon interne. Et ce qui me paraît intéressant de noter c'est qu'aucune de ces 1, 2, 3, 4, 5 substances ne semble s'accumuler en fonction du temps, elle apparaît, elle est au maximum, elle disparaît, elle apparaît, là on est tellement fortes incertitudes analytiques que je ne dirais pas grand chose, là elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle a son pic, elle semble baisser, elle apparaît, elle disparaît. Donc on n'a pas de preuves d'une accumulation de ces produits dans le sol en fonction du temps. J'ai parlé beaucoup de potentiel rédox, très simplement, si on veut s'amuser à faire un graphique très simple, on regarde quel type de corrélation on peut avoir entre le pourcentage d'abattement de la chlordécone et le potentiel rédox moyen, si on prend ce point ici en compte, on a une relation qui est très peu significative, si par contre on se dit, tiens là il s'est passé un truc bizarre, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ne le prenons pas en compte, à ce moment là on arrive à une relation qui est extrêmement significative. La partie agronomique maintenant, elle est aussi importante parce que c'est clair qu'on ne vise pas simplement à se faire plaisir, à montrer qu'on baisse la valeur de la chlordécone, on va voir ce qui se passe derrière. Donc en haut à droite ce ne sont pas des tranches de foie gras, ce sont des tranches de patates douces, donc normalement, comme je l'ai dit, on est étudié patates douces, radis et concombres, donc je l'assiste à nouveau, collaboration manier avec le BRGM, le CIRA de l'IRD et analyse confiée au laboratoire de la drogue. J'ai deux types de diapositive à vous montrer pour chacune des trois cultures, l'aspect quantitatif, le rendement, donc celle-ci Magali vous l'a montré, je vais un petit peu la compléter, donc normalement vous retrouvez les différents traitements qui ont été appliqués, témoins, darmède bagasse, darmède standard, bagasse fait à zérovalant et à nouveau venu, le compost, donc on a brièvement parlé, c'était cette étude d'occasion de tester avec l'équipe de Magali et Thierry Voignet l'ajout de compost, dans ce cas-ci à 10% de la valeur en poids sec, pour comparer cette approche de séquestration par rapport à une approche de dépollution. Vous verrez aussi qu'on a eu l'occasion de faire deux témoins différents, ça va aussi permettre de voir si effectivement les tendances sont trop nettes ou pas si nettes que ça. Même principe, les lettres différentes signifient qu'il y a une différence certainement significative, sinon ce n'est pas totalement significatif. Il y a évidemment plusieurs choses qui sautent aux yeux, un groupe de conditions qui sont globalement équivalentes, les deux témoins entre eux, le fers d'orvalant grossier et le darmède standard. Un très bon élève en ce qui concerne le rendement du radis, c'est le compost, deux en tout cas mauvais élèves, darmède bagasse et bagasse fers d'orvalant qui effectivement montrent des rendements nettement inférieurs. Cette observation, les collègues ergonomiques l'ont évidemment directement faite et expliquée par un phénomène de soif d'azote, je crois que la bagasse effectivement a un rapport carbone sur azote très élevé, ça a engendré une soif d'azote, une baisse de rendement, qu'un ajout d'engrais nitrate aurait probablement suffi pour remonter le rendement aux valeurs analogues aux autres conditions. C'est pour le radis, pour la patate douce, plusieurs observations faciles à visualiser, d'abord la très forte variabilité des concentrations et à nouveau certaines conditions qui sont plus favorables que d'autres avec à nouveau la bagasse fer zérovalant qui a un déficit de croissance dû à cette soif d'azote. Pour le concombre, je vais aller très vite, plusieurs observations majeures à faire, à nouveau ici, une augmentation du rendement grâce à un jeu du compost, un ensemble de courbes qui sont globalement peu différentes et un cas particulier, le fer zérovalant qui a malheureusement dans ce cas-là engendré une mortalité complète du concombre qui lors du repiquage n'a pas survécu. Par contre, si on repartique cette approche d'ISCR sur un autre sol et qu'elle a fait la culture en serre, on peut même maîtriser notamment la partie irrigation, là on a eu le plaisir de voir que dans ce cas le concombre n'était pas du tout tué par l'ISCR, on obtenait au contraire des résultats tout à fait analogues aux témoins. Une dernière positive, la partie résultats agronomiques qui effectivement je pense particulièrement intéressante, donc je prends un petit peu de temps aussi pour l'exprimer en détail, trois couleurs différentes pour les trois cultures, la patate douce, le radis, le concombre, l'ensemble des traitements, les deux témoins, témoins 1, témoins 2 et vous retrouvez classiquement je dirais toutes les modalités qu'on a évoquées. Pour la patate douce, vous ne serez pas de plus de voir que les concentrations effectivement sont extrêmement variables, j'ai reporté la valeur fatidique de la LMR à 20 microgrammes par kilogramme. Ce qu'on peut voir pour la patate douce, donc les histogrammes verts, c'est que la seule condition qui effectivement permet d'avoir une concentration de chlordécone plus faible que les deux témoins, le témoin 1 et le témoin 2, est une des modalités d'ISCR, bagasse plus fait à zéro valant. Donc positif, mais rappelez-vous aussi, c'est celle sur laquelle le rendement était particulièrement faible, donc il serait utile de voir si avec un rendement plus normal, on resterait à cette valeur plus basse que la LMR ou si malheureusement on remonterait au-dessus de la LMR. Deuxième culture particulièrement intéressante et positive en termes de résultats, le radis. Donc à nouveau, les témoins sont ici, témoin 1, témoin 2, et on observe que la plupart des modalités traitées peuvent effectivement d'avoir des concentrations dans les radis qui sont à la fois inférieures à O-1 de deux témoins ou inférieures aux deux témoins et particulièrement intéressantes, inférieures également à la LMR. Le concombre, on a des effets moins brillants, on a des différences, mais elles sont plus, entre guillemets, anecdotiques, moins évidentes. Je parlais tout à l'heure d'un autre essai qu'on avait fait par rapport au concombre, voir qu'effectivement d'office, il mourrait après l'ISCR. On a également, pour les radis et les concombres, fait un deuxième essai sur un autre type de sol, je n'ai pas le temps d'en parler, mais pour montrer que ce type de résultat est confirmé dans le sol alluvionnaire où entre le témoin et deux modalités d'ISCR pour le radis, on a une diminution drastique des concentrations de chlordécone. Le concombre est moins spectaculaire comme tout à l'heure, on a un effet, mais il n'est pas aussi brillant, on va dire. Dernière diapositive sur l'effet agronomique négatif ou pas. C'est une photo que j'ai prise quelques mois seulement après que des bananiers aient été replantés trois semaines après la fin du traitement sur une parcelle traitée ISCR, une parcelle non traitée ISCR. Je pense que personne dans la salle ne pourrait dire laquelle a été ou pas traitée par l'ISCR. Conclusion de l'ISCR, à titre global, aussi bien la partie physico-chimique que la partie agronomique. Je reviens sur le mot clé plein champ, c'est ce qui est très important, on n'a pas fait ça en laboratoire, c'est en condition réelle. En trois mois, on a globalement une baisse de 70% de la chlordécone dans la tranche 0,40 cm. Pour votre information, dans le sol alluvionnaire, on a globalement le même type de résultat. Rappelez-vous une des premières époques que j'ai montré, le tracteur, l'irrigation, ça fait appel à des traitements qui sont assez classiques. Par contre, il est évident à maintenir pendant une durée relativement courte, un mois, trois mois, des conditions fortement réductrices, notamment en maîtrisant bien la teneur en eau du sol. Dans le cadre du fer zoévalent seul, surtout la partie la plus fine, il est nécessaire de porter un équipement de protection individuelle, en l'occurrence des lunettes, pour éviter d'avoir des projections de particules dans les yeux. J'ai montré dans le sol qu'on peut observer la chlordécone jusqu'à moins 5 atomes de chlore. Dans les eaux du sol, je n'ai pas à temps d'en parler, il y a beaucoup de choses qu'on peut vous montrer, où on arrive à détecter de la chlordécone à qui l'ISCR a enlevé 7 de ses 10 tentacules. On a vu aussi qu'il y a une baisse significative des concentrations en chlordécone dans les plantes cultivées, notamment pour le radis, où on peut descendre à des valeurs inférieures à la LMR, ce qui n'est pas le cas dans les parcelles non traitées. Patates douces, on voudrait bien y croire, c'est à refaire, cette histoire de biomasse produite un peu faible, donc je ne mets pas l'interrogation. Et globalement, assez peu d'effets négatifs quand on tient compte de la variabilité qu'on a vu sur tous les échantillons. Deux diapositives, je crois, ou trois maximums. Pour votre information, on dépasse. Bon, ok. Je vais simplement aller aux perspectives de recherche quand même. L'augmentation de l'efficacité, question qu'on voudrait bien atteindre, notamment en travaillant peut-être sur des coupes rédoxes naturelles. Coupler avec d'autres méthodes, Magali parlait de ce qu'on peut faire entre racines, sol et autres. Peut-être faire un essai en plein champ sur l'endosol, un autre type de sol important évidemment. Ecotox aquatique, des dérivés. Là, je rejoins la partie qui a été évoquée préalable notamment sur des Oissous. Étudiez plus la partie dérivés mobilité et d'autres idées qui vous viendront à l'esprit. Et en remerciement, je tiens vraiment remercier notamment le CIRAD et le RD pour toute la collaboration, mais le propriétaire de la parcelle qui a été très dynamique, très disponible et le ministère en charge de l'environnement qui nous a financé ces études depuis presque 2010. Voilà. Merci.